faire donc finir poursuivre la confection de cette petite botte et sur la petite broseur à 16 on a fait la pose de l'appliqué avec le zigzag et là on vient de changer de machine on est sur la bernet b77 pour avoir un petit peu plus de gamme au niveau des points décoratifs cette fois ci on va passer sur ce côté de la petite botte où on va faire des boules de noël toujours avec la pose d'appliqué et puis aussi avec les points décoratifs donc qui viennent de la machine et après il suffira juste de poser le petit nœud par dessus et voilà alors je voulais vous parler du vlizofix j'en ai parlé tout à l'heure mais là je vais vous montrer en fait le vlizofix il a plusieurs noms c'est vlizofix ou le bandaweb aussi il est connu sous ce nom là on le vend au maître 2,50 euros au magasin et il a l'avantage en fait pour les appliquer d'être un double face alors ok pas beaucoup d'ongles si voilà donc je l'ai thermocollé une première fois au fer et ça me laisse une surface assez douce en fait c'est la colle qui est posée sur cette surface là et il va suffire en fait que je le place sur mon support et que je passe un petit coup de faire ce que je veux faire tout de suite donc mon tissu appliqué maintenant est collé on a toujours le pied qui est le pied pour les points décoratifs et j'ai mis un fil doré on va essayer donc de trouver celui ci alors il fait partie en fait des points des points quilting ou patch alors sur cette machine on a on en a plusieurs il ya plusieurs bibliothèques de points décoratifs là ce sont les points utilitaires on va avoir toute une panoplie de points décoratifs comme ça qu'ils s'appellent donc il suffit de cliquer dans les tiroirs et on va retrouver toute une série de points super joli on a l'alphabet une une série donc de boutonnières de points pour les boutonnières et le patch donc c'est là dedans que je vais le trouver suffit avec la flèche de regarder un petit peu ce qu'on a et on va prendre celui là alors celui là je vais le réduire un petit peu au niveau de la longueur je vais me mettre en 1 et puis je pense que je vais le réduire aussi on va se mettre à deux six ça devrait le faire voilà on peut toujours faire un petit essai au départ et donc on va se mettre dans ce sens là alors ah oui sur cette machine il n'y a pas de levier c'est électronique pour descendre le pied alors je veux me placer comme ceci il faut que mon point passe de part et d'autre de la pièce appliquée je vais faire en sorte en fait que quand mon aiguille elle pique sur la gauche pour faire le point ça passe juste à l'extrémité du tissu pour garder un point régulier déjà je vais ici faire en sorte que mon aiguille à chaque fois que je m'arrête est en position basse donc ce que je voulais dire c'est que pour que ce soit un point régulier je vais toujours m'arrêter à l'intérieur de mon tissu et non pas quand l'aiguille pique à l'extérieur je vais lever le pied toujours en ayant mon aiguille en position basse et rebaisser le pied vous avez vu j'ai tourné le tissu et on poursuit je tourne mon tissu de façon régulière mon oeil s'attarde à mon aiguille qui pique vers l'extérieur toujours au même endroit juste à l'extrémité j'aurais pu le faire un petit peu plus large mais là c'est joli quand même comme pour l'autre pan de tissu on a renforcé ce tissu ça permet au tissu de moins plissé à la pose de l'appliqué c'est toujours plus facile de coudre sur un tissu qui est renforcé on 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 voilà j'arrive au bout donc je vais repasser un petit peu par dessus et voilà je peux couper parce que cette machine est un super ciseaux qui on 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 – Sous-titrage FR 2021